Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, comme vous le savez, la situation est tendue en France à cause des élections et des législatives. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, si je fais cette vidéo, c'est par rapport à Marcus Thuram et Kylian Mbappé qui se sont exprimés sur leurs intentions de vote. Attention, on en sait plus sur Marcus Thuram qui a annoncé ne pas vouloir laisser passer le Rassemblement National. Et on a vu tous les commentaires des gens qui ont dit, mais on fait ce qu'on veut, vous n'allez pas nous dire pour qui voter, on fait ce qu'on veut. Mais lui aussi, il fait ce qu'il veut, il a le droit de dire qu'il faut voter contre le Rassemblement National. Chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut sur ses élections. Chacun pense qu'il veut, non ? Vous votez là où vous voulez, il vote là où il veut. Je sais que vous, vous aimez bien cacher pour qui vous votez. Les gens ont peur d'annoncer pour qui ils vont voter. Vous avez peur, on ne sait pas pourquoi. Parce que je sais que là, il y a une radia qui commence à s'installer en France. Carrément, il y a des gens qui commencent à chercher pour qui leurs amis votent et puis ils règnent leurs amis de leur vie. C'est ce qui se passe là aujourd'hui en France. Mais oui, là, la situation est plus que tendue. Ah oui, tendue, tendue, comme tu n'as jamais vu. Et là, mesdames et messieurs, lorsque Marcus Thuram a parlé, ça a forcé Mobutu à parler. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a dû s'exprimer. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, ben voilà, que lui, il se rangeait derrière Marcus Thuram. Tout le monde était choqué. Waouh, tu te ranges derrière Marcus Thuram ? Ah bon ? Ça veut dire que toi aussi, tu ne veux pas laisser le Rassemblement National ? Après, il a dit, lui, il ne veut laisser aucune extrême. Après, on a dit, attends, aucune extrême. Carrément, moi, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il va dire ? Votez pour moi ? Ouais, votez pour moi, c'est moi Mbappé, Mobutu. Voilà, c'est moi, un vrai président. Moi, j'ai cru que c'est là qu'il allait laisser. J'ai cru qu'il allait commencer à partir en vrille. Mais là, il a commencé à dire qu'il ne fallait pas laisser les extrêmes. Que là, on avait la chance de pouvoir choisir l'avenir de notre pays et qu'il ne fallait pas laisser les extrêmes. Les extrêmes, c'est sur les côtés. Hein ? On a réfléchi, on s'est dit, ouais, ouais, merci Mbappé d'avoir pris la parole, mais attention, les extrêmes, c'est sur les côtés. Ce qui veut dire qu'il veut qu'on reste au centre. À côté de Macron. Ah ! Mais bon, c'est une amitié sincère qu'ils ont, ces deux-là. Tu les vois, hein ? Eh oui, Mbappé, quand il voit le président de la République, il ne lui serre pas la main. Bonjour, monsieur le président. Il le check. Mais oui, il le check. Donc, tu penses que lui, il va aller cracher sur le président de la République, sur son ami ? Hein ? Sur son poteau ? Hein ? Bon, on a vu que Marcus Thuram ne voulait absolument pas du Rassemblement National. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui ne veulent pas du Rassemblement National, hein ? Ouais, 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 bon, en tout cas, votez pour celui que vous voulez, mais en tout cas, votez pour Mobutu.